Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel sur cette fois-ci Camtasia Studio 8 Et c'est à peu près le même tutoriel que sur Sony Vegas Pro Sauf que là c'est sur Camtasia Studio, voilà voilà pour la différence Donc vous l'avez certainement deviné, aujourd'hui je vais vous apprendre à accélérer et à désaccélérer en quelque sorte A ralentir encore une fois votre vidéo sur le logiciel de montage Camtasia Studio Alors bien entendu par contre ce tutoriel est fait sur Camtasia Studio 8 Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché au 7 Donc je ne sais pas si c'est pareil Je sais que les options, les boutons et tout c'est les mêmes choses Mais est-ce que les fonctionnalités sont les mêmes ? Je ne me suis mal plus trop mais je crois bien que oui normalement Donc pour accélérer votre vidéo, comment faire ? C'est très très simple, tout comme Sony Vegas Vous avez ici votre image, votre vidéo Qui cette fois-ci comparé à Sony Vegas n'est pas divisé en deux parties Mais cette fois-ci en une partie vidéo et son Donc pour ce faire c'est très simple Vous allez faire un clic droit sur votre bande, sur votre bande son et bande image Moi les options sont en anglais mais vous avez à un moment donné clips speed en faisant clic droit En français c'est l'équivalent de vitesse de la vidéo ou quelque chose dans le genre Vous cliquez dessus et vous avez cette petite fenêtre qui apparaît Pas de quoi paniquer, c'est très très simple Vous voyez que la vitesse originale de votre vidéo est à 100% Vous voyez que 100% est l'original de la vitesse de la vidéo Donc là on voit que l'original duration, donc la durée originale de la vidéo Dure 12 minutes 39 secondes et 20 minutes de secondes Nous on va accélérer la vidéo, donc on va aller jusqu'à 500 Problème, il nous marque qu'on doit marquer un chiffre, un nombre entre 50 et 400 Bien entendu on peut pas aller à 500 parce que sinon c'est plus une vidéo Mais c'est carrément un lambeau de vidéo Parce que sinon ce sera beaucoup trop rapide Donc nous on va mettre 350 Et là ce sera valide, voilà On va faire ok Et comparer à d'anciennes versions de Camtasia D'ailleurs j'ai été surpris en voyant ça Vous avez directement le changement qui est fait Avant il fallait redémarrer le logiciel Ou je ne sais trop plus quoi, il fallait faire le rendu d'abord Et là vous voyez une petite bande verte sur la bande de votre vidéo Où il y a marqué clip speed Et le pourcentage de votre accéléré C'est très simple Bon là je ne vais pas faire le test de la vidéo Tout simplement parce que vous n'aurez pas le son encore une fois Peut-être le diminuer pour moi Mais là il n'y aura pas d'image Mais la vidéo est accélérée à 350% Bien entendu pour revenir en arrière Pour arrêter l'accélération Vous recliquez sur clip speed Vous allez ici Vous tapez 100% Et ça revient à la vitesse originale Bien entendu là j'ai mis 350 Mais je peux aller beaucoup plus vite comme 400% Ou beaucoup plus lentement Comme 150% bien entendu Ensuite je peux ralentir la vidéo Bien entendu Pour ça je vais aller en dessous de 100 Puisque la vitesse originale de la vidéo c'est 100% Donc si je mets 50% Ce sera beaucoup moins rapide Et donc ça aura le même impact que l'accéléré Sauf que là ce sera ralenti Par exemple je mets 50% Voilà vous voyez que c'est la même chose Mais à 50% Voilà voilà Et il y a un dernier petit bouton Que je vous présentez d'ailleurs Cette petite case que vous pouvez cocher Je crois bien Serre en fait à déterminer Si vous voulez modifier l'audio En même temps que la vidéo Par exemple si je mets la vitesse originale De la vidéo à 250% La vidéo elle va aller très vite Mais le son lui aussi Donc si je ne veux pas que le son aille très vite lui aussi Je clique sur cette case Et normalement c'est bon Je vous dis ça parce que je n'ai pas testé Mais on va tester tout de suite Tiens pour vous faire plaisir On va aller comme ça Non bah non En fait ça ne change rien Bon bah je ne sais pas trop à quoi sert cette case Le place audio with the lens Et donc d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer Le changement de la vidéo en fait Là il y a marqué que à 250% La nouvelle durée de la vidéo Fera 5 minutes 3 minutes Non 5 minutes et 3 secondes Et 26 millisecondes Comparé à 12 minutes 39 secondes Et 20 millisecondes Pour avant Si je change Je mets à 350 Ça sera encore plus court Voilà pour ce petit tutoriel Légèrement plus long que l'autre Je vous l'accorde En tout cas Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un petit like Ou un dislike Si vous n'avez pas aimé Écoutez L'espace commentaire lui Est là pour les questions Je vous invite à en mettre Si vous avez une quelconque question En rapport avec la vidéo J'y répondrai même quelques siècles après Du moins je l'espère pour moi Non même pas quelques siècles Enfin quelques années plutôt Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Pour voir les futurs tutoriels Et sur ce je vous dis A la prochaine Et portez-vous très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !